Salut amigos, aujourd'hui un nouveau spot sur la Meuse que je découvre. Je suis à une soixantaine de mètres en amont d'un barrage. Je ne sais pas évidemment ce qu'on peut faire, mais si vous reconnaissez la King's Fisher Maison, comme disait en anglais, c'est un endroit normalement assez réputé pour prendre du barbeau. C'est un endroit normal. C'est des effets dans les puissettes. Les amigos, premier poisson, un joli barbeau et je constate qu'il n'a pas, ou plus en tout cas, de sangsue. Bonne nouvelle ça. Donc toujours la même stratégie. Prendre un point de repère, exercer la même force au moment du lancer pour être le plus précis possible. Et on crée un coup. A force de relancer des fileurs, vous créez un coup. Et vous attirez le poisson sur une zone restreinte et il rentre en compétition. Et vous avez plus rapidement aussi des touches. Rapidement ou facilement, on va dire. Pas nécessairement rapidement, mais il y a une compétition. Automatiquement, plus il y a de poissons autour de la morse, plus il y aura de la compétition. Donc plus de chance, plus de chance qu'il y aurez qui s'intéresse à votre trèche. Il s'est pris. Il y a des crasses là, dans le fond, c'est la petite. Deuxième barbeau, tout petit, une quarantaine de centimètres. Pas de sangsue, à nouveau. Je pense qu'elles sont plus là, parce qu'il y a encore des traces sur les nageoires, des rougeurs. Je crois qu'elles ont quitté leur eau cette fois-ci. Je vais un peu changer, je vais essayer aux robinerettes maintenant. Voilà. Comme je ne sais pas ce qu'il y a comme densité de barbeau et leur appétit, je commence avec des filaires remplies aux deux tiers, vous voyez. Ils ne sont pas... Voilà, je peux être prudent en fait. Après, s'ils voient qu'il y a du monde, je peux les charger un peu plus quand même. Je suis adé, parce que vous voyez, le sillon d'endiné là, je suis persuadé que je suis déçu. Je ne suis pas senti. C'est un peu spécial, j'ai des touches au moment où le foudreur vient d'être déposé. Je ramène des pelets. Et après, après deux, trois minutes, c'est fini. Je ne sais pas. Tu as l'impression que ce sont des barbeaux là. C'est du poisson qui te cogne dans le filaire, mais je ne sais pas. Ce sont des sermons des barbeaux, ça peut être des gros carcons. Je ne sais pas. On ne part pas en tout cas. On va continuer. On va alimenter le goût. C'est de faire venir du barbeau. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. C'est parti. C'est parti. Piqué au bord des lèvres. Voilà, un joli barbeau, 65 cm. Il a démarré comme un oeuf ou un aile. C'est une femelle. 65 cm, c'est certain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je continue avec cette pêche. Si je ne vois qu'il y a vraiment du poisson, je pourrais encore un peu m'amuser, en Chordèche, mais sinon je continue avec cette pêche. Je pêche en toute confiance. C'est une différence évidemment avec ce pelé Touche violante là Parfois, c'est un chien Celente Parfois, c'est une seule outreuse Un gang Et bien pris encore et comme toujours dans le bord des lèvres celle-là elle a un peu de chansuie encore, regardez sur la nalle et sur la caudale regardez comment elle me reste sur les doigts, c'est sale d'être voilà, voilà un splendide barbeau, 67 cm il fait les amis gosses je viens de filmer une remise à l'eau avec ma caméra dans l'eau j'espère que ça donne bien, on verra, c'est pour un peu changer les prises de vue lors de la remise du poisson à l'eau c'est pas facile, j'ai dû mettre une pierre dessus parce que elle avait tendance à glisser et puis on a vite du fond ici c'est bien c'est 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 vraiment tous, ils sont tous pris là, vraiment dans le bord de la lèvre, dans le dur là, parfait ça. Voilà, joli barbou, une soixantaine de centimètres. Voilà les amigos, un petit topo après deux bonnes heures, j'ai pris cinq barbou, les trois derniers étaient des jolis en tout cas, donc dépasser les soixante centimètres, entre soixante et soixante-cinq, les deux premiers 55 et le deuxième étaient petits, une quarantaine de centimètres. Mais j'ai l'impression qu'ils arrivent moi, parce que je commence à avoir des touches après sept, huit minutes, dix minutes maximum, j'ai une touche maintenant. A confirmer, on va espérer toucher un tout beau, ce serait l'idéal ça, 75 là, allez, 75 puis très content. A peine il est dans le fond, j'ai commencé à avoir déjà des indications. Si on, regardez, si on s'en va, s'en vient, il y a des poissons qui viennent cogner dans le fileur, ça, c'est rectant. Voilà, je vais essayer avec un gros pelet, un 16 mm Robin Red, je vais un petit peu voir si ça les intéresse, c'est déjà une neige de belle taille. Quand il y en a un, comme ça, ça s'arrête, ça s'arrête ferré. Il faut être bien sûr qu'il est piqué. Et là, c'est terminé quoi. Pourtant, c'était un coup sec, mais un seul. Avec le 16 mm Robin Red, je n'ai pas observé davantage de succès. En tout cas, ça n'a pas provoqué plus de touches. Il y a eu, oui, quelques petits coups dans le sillon, mais pas de touches, pas vraiment prononcées. Donc, je vais revenir au pelet à l'hibit krill. Je suis en plein dans une période creuse, là. Ça fait bientôt une heure que je n'ai plus pris un poisson. J'ai quasiment plus de touches. Il faut attendre qu'un banc revienne, à mon avis, parce que, pour moi, il n'y a plus de barbeaux, là. Ce sont des passes, hein. Ici, j'en avais fait trois sur une demi-heure. Et les premiers, j'en avais fait aussi deux sur une grosse demi-heure aussi. Je pense que ce sont vraiment des bancs qui arrivent, quelques individus. On en prend l'un ou l'autre. Là, il faut attendre qu'un banc arrive. D'ailleurs, on le voit parce qu'on en prend rapidement, là, deux, trois, hein. Quand un banc est arrivé. Je ne vois vraiment plus rien, hein. Maintenant, ce qu'il ne faut pas écarter, c'est la présence de silure, hein. On pourrait chasser le poisson. Il y en a beaucoup, hein, ici. Allez. C'est bon. voilà magnifique barbeau 65 cm je l'ai pris nettement plus court puisque j'avais plus de touches là sur mon cou j'ai relancé beaucoup plus court j'ai pris dans près cinq minutes j'ai pris ce magnifique barbeau donc je crois qu'il ya quelque chose sur le cou manifestement ou en tout cas s'il n'y a pas quelque chose il n'y a plus rien sur le cou en 2 et on 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 Ah, trop vite. Bon de lèvres. Aucune sangsue celui-là. Magnifique. Encore un barbeau qui fait presque 65 cm. Encore pris aussi à 10 mètres du bord. Bon les amigos, ça fait maintenant 4h30 que je pêche. Donc j'ai pris du poisson vraiment par période, vraiment 3 périodes. Les 2 premiers, une période d'une demi-heure. Les 3 suivants aussi à peu près sur une demi-heure. Et puis j'ai plus rien vu. Je suis revenu ici plus court à 10 mètres. Et j'en fais de presque coup sur coup. Je pense que le poisson ne reste pas fort sur le coup. Ça peut être soit du si dur possible. Soit qu'il commence à se regrouper et à bouger aussi pour la frais. Parce que les eaux se réchouvent. On arrive tout doucement fin avril. Donc voilà, c'est un peu particulier. En tout cas, moi j'espère que cette petite vidéo vous aura bien plu. J'espère vous retrouver aussi la prochaine fois au Bandeleau avec moi. N'oubliez pas de liker. Portez-vous bien. Bye !